Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui accompagne un de mes kits. Il s'agit du kit Girls' Voice. A l'intérieur, vous trouverez tout le nécessaire pour réaliser votre projet, y compris tous mes contacts. Dans le livret, vous trouverez toutes les instructions et les explications. Un tambour à broder, une aiguille, le fil suffisant pour faire le projet et une toile imprimée à broder. Commencez par enfiler votre aiguille. Moi, je brode principalement à six fils, mais à vous de faire comme vous en avez l'habitude. Faites un double nœud à l'extrémité et enfilez l'aiguille sur la deuxième extrémité. Maintenant, vous êtes prêts à vous lancer. On peut mettre le tissu dans le tambour et commencer par les points de nœud. Pour les points de nœud, ce n'est pas très compliqué. Ce qui est important, c'est le positionnement des mains. Une main pour tenir le tambour et une autre main pour tenir l'aiguille. La main qui tient le tambour doit aussi tendre le fil. Donc, on va détailler le point. Piquez depuis l'arrière vers l'avant sur les petits points jaunes. Avec la main gauche, je tends le fil. Avec la main droite, j'enroule deux fois l'aiguille autour du fil. Je replante dans là, par là où l'aiguille est sortie. Et ainsi de suite pour remplir tous les petits points. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire un double nœud à l'arrière. Et à couper votre fil avant de passer au point suivant. Ici, c'est des points de nœud à deux tours. A vous de jouer avec le nombre de tours si vous voulez apporter un peu plus de volume. Pour le point suivant, on va s'attaquer au col, au poignet et au bas de la robe de la demoiselle de gauche. J'ai choisi de faire un point arrière surjeté picolore. Je commence d'abord par faire un point arrière. C'est vraiment un point très simple et vraiment très utile qui vous servira un peu pour tous vos projets. Faites des points arrière réguliers. Et pas trop petits ni trop grands. Ici, pour le col, on va dire qu'on en fait cinq. Vous pouvez prendre un fil à quatre brins ou six brins. Pour cette première étape du point arrière. Une fois que le col est fait, vous pouvez passer au poignet. Et ensuite, vous pourrez faire le bas de la robe avec la même technique. Trois pour le poignet et trois pour le bas de la robe. Une fois que vous avez fini la première étape de ce point arrière surjeté, vous pouvez enfiler sur votre aiguille à broder le rose le plus foncé avec moins de brins que pour la première étape du point arrière. Donc moi, j'ai choisi d'enfiler trois fils. Depuis l'arrière, je pique à l'extrémité de la ligne par le trou du point vraiment le plus au bout de la ligne. Et puis avec l'aiguille, sans jamais être passée à travers le tissu, je vais passer toujours dans la même orientation, dans la même direction, l'aiguille sous chaque point. Et donc chaque point va être enroulé avec le fil de la seconde couleur. Continuer ainsi de suite pour finaliser le col, puis le poignet et le bas de la robe. Une fois que la ligne est terminée, vous piquez dans le dernier point de la ligne. N'hésitez pas à ressembler vos tissus régulièrement parce que c'est vrai qu'il peut se détendre quand même assez vite. Une fois que vous avez terminé tout le point arrière surjeté, vous devriez avoir ce résultat. Ensuite, on va passer au point de feston. Vous verrez dans votre livre explicatif, j'ai mis des petits numéros pour vraiment vous accompagner sur chaque étape de ce point qui n'est vraiment pas compliqué. C'est comme une succession de points en ailes. Si vous connaissez le point de bouclette, c'est un peu de la même famille, puis de toute façon on le verra juste après. Faites attention aux petits nœuds, c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre des sections de fil trop grandes. Plus le fil est long, plus il y a de risque que ça fasse de nœud. Finalisez le col en suivant bien toutes les étapes, tous les petits points roses d'imprimer sur le tissu. Une fois que vous avez fini de faire vos trois zones en points de feston, vous devriez avoir ce résultat. C'est une bonne idée de faire ce point avec un fil pas trop épais, avec trois bruns, c'est plutôt pas mal. J'ai fait ce point avec un film doux, très bon, et p'est moins assez agréable. maintenant nous allons passer au point suivant il s'agit des petits points de bouclette qui sont sur les chaussures pour faire les lacets ici on va faire deux points de bouclette par chaussure pour faire les deux boucles des lacets de chaussures donc on pique au sommet au milieu de la chaussure puis on repique tout de suite dans le même point on va piquer à quelques millimètres de l'âge à l'extérieur à travers la boucle et on repique ensuite dans le tissu pour la seconde boucle du lacet on reprend depuis le centre depuis là où on avait commencé pour le premier point on pique à nouveau dans ce point donc en tout on est passé quatre fois dans ce trou là on tire mais on laisse une petite boucle on pique à quelques millimètres depuis l'arrière à travers la boucle on tire et on repique dans ce nouveau point dans ce second point de ce point de bouclette pour attacher la boucle au tissu voilà le premier lacet est fait il vous reste à répéter toutes ces étapes pour le deuxième lacet là encore vraiment vous trouverez tous les détails du des points dans le livre explicatif maintenant nous allons passer au point d'araignée le point d'araignée c'est aussi ce qu'on appelle le point de rose si on va le le détaillant deux étapes d'abord sur la demoselle de droite avec un point d'étoile donc c'est juste un point avec cinq branches qui forment une petite étoile à cinq branches est en fait cette structure là qui sert à faire le point d'araignée complet ce qui est important pour le point d'araignée c'est que les cinq branches fassent toutes la même taille un point d'araignée simple donc ici et ensuite on va passer à un point d'araignée complet qui est matérialisé par une étoile à cinq branches dans un cercle suivez bien les repères pour être sûr que les cinq branches ont la même longueur une fois que vous avez brodé vos cinq branches qu'elles ont toutes la même dimension vous allez pouvoir repiquer depuis l'arrière vers l'avant au centre de la fleur tirer votre fil complètement et puis vous allez ensuite pouvoir venir tresser votre fil dans les cinq branches donc choisissez au choix une des branches vous passez en dessous pas à travers le tissu un peu comme ce qu'on a fait avec le point arrière surjeté on tire on passe par dessus le suivant par dessous celui d'après par dessus par dessous par dessus par dessous et ainsi de suite c'est pour ça que c'est important que c'est un nombre de branches impaire sinon ça ne tisse pas tourner en rond comme ça ne tirez pas trop votre fil moins vous tirez plus votre fleur elle va être en volume ce qui va lui rendre lui donner un côté beaucoup plus joli une fois que vous avez terminé vous pouvez piquer un peu en biais sous la fleur pour terminer votre branche vous savez que vous avez fini votre fleur quand on ne voit plus du tout les branches qui font la structure même de la fleur comme d'habitude on fait un noeud à l'arrière et on coupe un dernier point pour la route il s'agit donc des écritures ici c'est un peu un mélange d'un point lancé comme tout de suite ou un point arrière surtout pour les arrondis après vous pouvez choisir de ne faire que avec du point arrière ça marche très bien aussi à vous de choisir l'important c'est de bien repasser par dessus les écritures et puis d'être régulier une fois que vous avez fini avec les trois premiers mots en rose claire vous pouvez enfiler le rose foncé sur votre aiguille et passer à la deuxième partie de la phrase pour les écritures je vous conseillerais de prendre un fil à trois brins ou à deux mais pas moins parce que sinon ça va pas cacher l'imprimé qui est sur le tissu et vous pouvez prendre plus de brins mais ça risque pour le coup d'être trop grossier et de ne pas faire des écritures assez fines donc ce sera pas assez propre c'est parti Une fois que vous avez terminé avec les écritures, votre projet est fini. Ce n'était pas si compliqué, c'est vraiment un projet qui convient très bien aux débutants, débutantes. Il suffit juste de suivre toutes les étapes et maintenant on va pouvoir passer à la finition comme on a fait jusqu'alors. On noue à l'arrière et on coupe. Pour la finition, il va vous falloir un pistolet à colle chaude ou n'importe quel type de colle, mais c'est vrai que la colle chaude ça marche très bien. Et par portion vous allez venir appliquer de la colle sur la tranche du cercle intérieur et par dessus vous allez replier le tissu en le plaquant sur la colle. C'est important de bien retendre le tissu avant de passer à l'étape de la colle. On tend donc bien son tissu, on met sa portion de colle, on tend en rabattant le tissu sur la colle et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble du tissu soit collé au cercle intérieur de votre tambour agrodé. Vous devriez obtenir ceci. On n'est pas encore au bout du bout du bout de la finition. On va ensuite couper, une fois que la colle est bien sèche bien sûr, on coupe l'excédent de tissu, pas trop près. On fait attention avec la pointe des ciseaux à ne pas agripper la toile parce que ça pourrait la trouer et ça gâcherait tout votre travail. Retirez l'excédent de tissu. Le tissu est potentiellement compostable. Si je ne m'abuse puisque c'est de la fibre naturelle, il faut que je me renseigne. Une fois qu'on en est là, votre projet peut être terminé. Si vous voulez vraiment aller au bout de la finition, vous pouvez prendre un disque de la dimension de l'extérieur du cercle intérieur, venir mettre de la colle sur la tranche. Faites cette étape assez rapidement, sinon la colle ne collera plus quand vous mettrez le papier par dessus. Ici, c'est du papier à scrapbook. On le plaque bien. Si vous voulez, vous l'appuyez bien sur votre table pour bien venir plaquer le disque. On enlève les petits fils et les excédents de colle. Si c'est pour offrir, on peut venir mettre un petit mot d'eau. Ou alors, un joli autocollant. Moi évidemment, j'utilise mon stock d'étiquettes. Et voilà, votre projet est terminé. Bravo ! J'espère que vous êtes ravis du résultat. Si jamais il y a des points qui ne vous satisfont pas, n'hésitez pas à couper et à recommencer la broderie. C'est aussi fait pour ça. On peut couper sans abîmer la toile et reprendre pour s'améliorer. Vous aurez reconnu donc ce design qui a été choisi pour la couverture de mon livre. Mon livre donc qui est à retrouver sur ma boutique. On a un lien dans cette description. Je vous remercie pour avoir suivi ce tutoriel. Je vais essayer d'en faire pour chacun de mes kits. Ça va prendre un peu de temps mais je vais finir par y arriver. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501